Le football il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi, je pense que la plupart des gens ici ils sont dans le monde du foot plus longtemps que moi. Le monde du football il a changé. La rupture est définitivement consommée. Avec Galtier, mais pas seulement. Tel est le message qu'en ce début du mois de mai 2023, nombre de supporters parisiens ont choisi d'envoyer. Après Messi, après Galtier, Neymar est le prochain sur leur liste. De leur numéro 10 brésilien, ils ne supportent plus l'irrégularité sur le terrain, l'hygiène de vie désastreuse en dehors. Pas plus que ses blessures à répétition d'une année à l'autre. Dans la révolution qui s'apprête à secouer le mont Paris Saint-Germain, sa tête doit tomber. Juste derrière, l'italien Marco Verratti n'est pas très loin lui non plus. Essentiellement pour les mêmes raisons que Neymar. C'est le sens de l'histoire. Du moins d'après nombre de supporters historiques du PSG, dont certains ont d'ailleurs décidé de se rassembler le 3 mai 2023 devant la factory. En coulisses, c'est le collectif Ultra Paris qui est à la manœuvre. Objectif, manifester sa colère à l'endroit de la direction parisienne. Il est temps de faire le ménage dans le vestiaire, assure-t-il dans un communiqué. Trop de joueurs sous contrat ne sont présents que pour toucher le salaire, et non par ambition sportive. Toujours dans son communiqué en revanche, le cube prévient. La manifestation se veut pacifique. Hors de question de discréditer le mouvement par des débordements violents et inutiles. Mais rapidement, les insultes fusent. À l'endroit de Neymar, de Messi et de Verratti. Même Nasser Al-Khalayfi n'est pas épargné. Occuménique dans l'insulte et dans la colère, certains membres du cube n'ont néanmoins qu'un seul nom en tête. Celui de Neymar, dont le domicile se situe à quelques kilomètres seulement, à Bougival. C'est ici qu'une centaine d'entre eux ont choisi de se rendre, pour aller y scander quelques Neymar castois. Si d'aventure le Brésilien n'y est jusqu'à présent qu'il eut de l'hostilité à son égard, il ne peut plus l'ignorer désormais. Long d'une poignée de minutes seulement, l'incident ne se soldera fort heureusement par aucune dégradation, ni tentative d'intrusion. Dans une planète foot de plus en plus gouvernée par le virtuel des réseaux sociaux, la symbolique est très forte, trop forte. Rapidement d'ailleurs, l'information fait le tour du monde et suscite l'indignation. Le cube de son côté l'assure, il se désolidarise fermement de cette action, qui n'est l'œuvre que d'une minorité. Mais peu importe, l'expérience le démontre. Même en foot, ce sont souvent les minorités qui font l'histoire. CF par exemple Marseille et la commanderie, lors du mois de février 2021. Aussi puissante soit-elle en tout cas, la symbolique témoignait de la gravité de la situation. Entre la direction parisienne et ses supporters historiques, c'est une guerre civile qui vient d'éclater. Et pour la première fois en 12 ans, la réconciliation semble impossible. Pour entrevoir un retour au calme, il faudra couper des têtes. Celle du coach, de certains joueurs, et peut-être même celle du président en personne. Le onzième titre de champion de France qui se profile pour Paris n'y changera rien. Le soir des célébrations d'ailleurs, le parc des princes refuse de faire la trêve. Pour autant, il n'a pas non plus choisi de faire la grève, non. Il a bien l'intention de célébrer ce titre, mais il n'épargnera pas ses cibles habituelles. Ainsi, Christophe Galtier, Fabienne Ruiz, Carlos Soler, Hugo Iquitiquet, Lionel Messi, Neymar et plus timidement Marco Verratti sont tous contraints d'entrer sous les sifflets du parc le soir de la remise du trophée. Comme un symbole, là encore, l'ambiance délétère du parc finit par éclipser dans la presse l'info principale de la soirée. Paris est champion de France pour la onzième fois de son histoire. Mieux que Saint-Etienne, mieux que Marseille. Un record en Ligue 1. Dans le triste spectacle de cette guerre civile, l'un des rares parisiens rescapés porte le numéro 7. Malgré l'exaspération de certains supporters à l'égard de ses caprices de star, lui peut se vanter de n'avoir jamais été sifflé par le parc. Et pour cause, sans lui, Lens ou Marseille auraient sans doute été sacré champion de France à la place du PSG depuis bien longtemps. Pour la reconstruction à venir donc, Kylian Mbappé sera la clé de voûte du projet parisien. C'est en tout cas ce qui exige le bon sens et la plupart des supporters parisiens. Le lendemain de la célébration du titre d'ailleurs, lors de la traditionnelle cérémonie des trophées UNFP, l'attaquant français est logiquement nommé meilleur joueur de la saison. L'occasion pour lui de rassurer ses supporters et de clarifier son avenir. Ou pas. L'année prochaine, je jouerai au PSG. J'ai encore un an de contrat, donc je vais honorer mon contrat. Et j'espère qu'on fera une grande année. Ou pas. Car ici, une lecture entre les lignes s'impose. Si Mbappé n'a plus qu'un an de contrat comme il l'affirme, et qu'il a l'intention de l'honorer, est-ce à dire qu'il ne compte pas activer son année optionnelle ? Quittera-t-il donc le PSG gratuitement ? Difficile à dire en réalité. Si l'on en juge par ses déclarations, impossible certes pour un esprit logique d'en arriver à une autre conclusion. Mais à Paris plus qu'ailleurs, comme chacun le sait, les lois de la logique ne gouvernent pas toujours. Il n'empêche qu'un départ surprise de Mbappé constituerait pour Paris le tremblement de terre ultime d'une saison vraiment pas comme les autres. L'épisode final d'une série qu'aucun scénariste n'aurait pu écrire de façon crédible. À part peut-être en science-fiction. Et pourtant, le 12 juin au soir, la réalité a bel et bien choisi de dépasser la fiction. Sûr de son fait, le quotidien L'Équipe dévoile l'information en avant-première sur son site internet aux alentours de 22 heures. Par l'intermédiaire d'une lettre, Kylian Mbappé a officiellement informé ses dirigeants de sa volonté de ne pas déclencher son année optionnelle. Aussi, son contrat avec le PSG s'achèvera donc en juin 2024. C'est-à-dire dans un empile. De leur côté à sur l'équipe, la position des dirigeants parisiens est claire, nette et non négociable. Si Mbappé refuse de prolonger jusqu'à 2025, alors il sera vendu dès cet été, c'est-à-dire dans quelques semaines seulement. Hors de question en effet pour QSI de laisser filer gratuitement son meilleur joueur, celui à qui le Qatar et Paris ont tout donné financièrement. Et certainement pas chez un concurrent direct du club parisien. Exemplairement, bien sûr, le Real Madrid. Dans la foulée, RMC, Radio France et tous les autres confirment l'information. Même hors de France, Fabrizio Romano réitère sur Twitter la position de QSI. Si Mbappé ne prolonge pas, assure-t-il, alors il quittera la capitale dès cet été. En crise depuis de longues semaines, Paris pensait pouvoir mettre un terme à la guerre civile l'opposante à ses supporters en se débarrassant de Galtier, de Messi et éventuellement de Neymar. En vain, une guerre civile vient tout simplement d'en chasser une autre. Car une fois de plus, le destin du PSG a pris tout le monde de court. Il a choisi de renverser la table et tous les plans du futur projet parisien avec. A l'aube de l'été 2023, c'est une guerre civile d'un genre nouveau qui débute désormais. Et incroyable ironie de l'histoire, elle opposera dès lors la direction parisienne à son meilleur joueur. en l'air, la bonne grèce, elle va être à son hors ou hors ou hors d'estormais. C'est un peu plus beau, En haut en main, c'est un peu plus beau. En haut en main, – Sous-titrage FR 2021